Vail Fate Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir comment jouer à Vail Fate, Destin Voilé, un jeu édité par Ivy Games. Dans Vail Fate, vous incarnez un dieu, qui lui-même a la responsabilité d'un demi-dieu présent sur la terre, le monde que vous voyez en face de vous. Le but du jeu est de donner à votre demi-dieu le plus de renommée possible, au détriment des demi-dieux des autres dieux, c'est-à-dire les autres joueurs, en essayant si possible de garder l'identité de votre demi-dieu secrète des autres joueurs. Il s'agit donc d'un jeu d'influence caché, de bluff, mais aussi de déduction, puisqu'il faudra, au fil de la partie, essayer de deviner quels demi-dieux vos adversaires essayent d'avantager, tout en gardant l'identité de votre demi-dieu cachée. Jetons tout d'abord un oeil aux différents éléments qui composent le jeu. Nous avons d'abord, au milieu de la table, un imposant plateau circulaire qui représente le monde de Vail Fate. Ce plateau est divisé en plusieurs parties, vous le voyez, ce sont des régions. Nous avons ici différentes régions qui composent le monde, les volcans, les montagnes, les canyons, etc. Vous avez au milieu de ce plateau la cité qui est le lieu de vie de vos demi-dieux, également un petit peu leur lieu de repli, et là où certains complots vont pouvoir se fomenter. Et vous avez une zone un petit peu à part, composée des abysses et des bas. Alors, je vais parler de cette règle tout de suite parce qu'elle est importante et un petit peu particulière. Toutes les régions que vous voyez ici, les régions classiques, sont considérées comme adjacentes. C'est-à-dire que vos dieux peuvent librement se déplacer de l'une à l'autre. Ils peuvent également se déplacer de la cité à une région dans les deux sens, comme on le voit avec les petites portes. Mais il y a bien une exception, puisque les abysses et les bains sont inaccessibles depuis les régions extérieures, que ce soit la cité ou les régions classiques. Donc, on voit ici qu'entre la côte et les montagnes, vous avez un pont, ces deux régions sont donc adjacentes. Par contre, il vous sera absolument impossible d'aller des montagnes aux abysses ou de la cité au bas. Cette règle un petit peu particulière, je l'expliquerai tout à l'heure. Mais il faut surtout bien intégrer ce principe, puisqu'il est important de comprendre que ces deux régions sont adjacentes et qu'on peut y voyager comme on le souhaite. Ces régions, vous le voyez, elles vont héberger un certain nombre de quêtes. Le nombre de quêtes est en fait déterminé par le nombre de joueurs. Et c'est un des points clés de Velfate, donc on va en parler rapidement également. Nous vous attendons sagement dans la cité pour l'instant, se trouvent neuf demi-dieux, qui ont chacun des caractéristiques particulières. Au-delà d'être uniques en soi, ils ont chacun un nom et une couleur. Ils ont aussi un attribut qu'ils partagent avec deux de leurs congénères. Ces trois demi-dieux, par exemple, sont de la classe de la sagesse, représentée par la chouette. Ici, vous avez la force, représentée par le taureau. Et ici, vous avez la classe du jaguar. Ces demi-dieux incarnent l'agilité. Ça va être important pour certaines quêtes, donc il est bien de le savoir maintenant. Alors sur le mot TTS, évidemment, c'est écrit, donc c'est plus simple. Sachez que dans la version physique du jeu, vous aurez ici des petites icônes qui vous permettront assez facilement d'identifier quel demi-dieu correspond à quelle spécialité ou quelle classe. À votre disposition tout le long des parties, des pouvoirs de dieux qui sont assez coûteux, on le verra, mais également assez puissants. Alors j'ai toute une section de la vidéo qui est dédiée à ces pouvoirs. Ils ont la faculté à eux seuls de pouvoir changer le cours de la partie, mais par contre, le sacrifice est tellement important que vous les utilisez vraiment avec parcimonie. Sur la face extérieure du plateau circulaire, vous avez une piste de score. Donc c'est là que je vais avancer le pion qui correspond aux demi-dieux qui aura gagné de la renommée. Je vous rappelle que le but du jeu est d'en avoir le plus possible à la fin de la partie. Une petite règle cependant, quand un demi-dieu change de case, c'est-à-dire gagne ou perd de la renommée, il se retrouve toujours en première position sur cette case. Si Agamard par exemple perdait un de renommée, il serait tout de même devant Namari au classement. Inversement, si Agamard gagne un point de renommée et que Namari juste après en gagne un, il passe systématiquement devant, comme ceci. Enfin, je profite de cette présentation pour vous présenter les quelques icônes qui se trouvent dans le jeu. Elles sont faciles à comprendre, on va pouvoir les expliquer tout de suite. Je vais prendre une carte de quête pour exemple, celle-ci n'est pas mal. Alors vous avez les plus importantes qui sont les faux et les omégas. Oméga signifie gagner un point de renommée, une faux signifie perdre un point de renommée. Parfois il y aura comme vous voyez ici un petit 2 dedans, donc ça veut dire gagner 2 renommées par exemple dans ce cas. Vous avez ensuite la pièce. La pièce, ça veut dire qu'il faudra faire un petit loup face avec la pièce du destin qui se trouve ici. Et selon le résultat, la couleur, vous aurez soit par exemple ici perdre une renommée, ou l'icône que je ne vous ai pas encore présentée, le smite, le châtiment. Le châtiment, ça veut dire envoyer le milieu concerné dans les abysses. On va très vite voir ce que ça signifie. J'ajoute deux icônes qui sont bien en évidence ici. Il y en a une dans les abysses et une dans les bains. Le plus sain ici signifie simplement que vous allez piocher une carte. Et ce symbole signifie rafraîchir, ça veut dire vous défausser d'une carte et en piocher une. Je vous parle enfin de ma main. Chaque joueur a une main de 5 cartes plus la carte demi-dieu, qui bien sûr est secrète et qui à la fin de la partie vous permettra de révéler qui était en votre possession. Ces cartes, les cartes de destin, vont servir à influencer indirectement le monde de vos demi-dieux. Vous êtes des dieux donc en concurrence entre eux, vous n'avez pas la mainmise absolue sur ce qui se passe sur Terre. Par contre, vous avez moyen d'influencer les choses dans un sens ou dans l'autre. C'est très manichéen. Vous aurez soit le scorpion, soit la plume, qui représentent en chacun un choix pour la plupart des quêtes et des cartes d'âge. Et cette carte un petit peu particulière qui en fait signifie que vous vous en remettez au destin. Quand cette carte sort sur une quête, on rajoute deux cartes d'estin récupérées dans la pioche à la quête en cours. Ne vous en faites pas, ce concept-là, on va y revenir, c'est très simple et assez facile à comprendre. Dans Veilfait, il existe plusieurs moyens de faire gagner ou perdre aux demi-dieux de la renommée. Le moyen le plus courant sera de faire accomplir aux demi-dieux des quêtes. Les quêtes, ce sont donc ces cartes qui sont situées dans le monde. Et je vais m'y pencher pour vous expliquer comment cela fonctionne. D'abord, il faut savoir qu'une quête est prévue pour recevoir un certain nombre de demi-dieux. Cela veut dire qu'elle ne peut être accomplie si tous les demi-dieux ne sont pas présents. Parce qu'il faut, par exemple, pour battre le dragon, avoir au moins trois demi-dieux. Cela doit être un dragon assez costaud. Cette quête ne sera résolue que si et seulement si, avant la fin de l'âge, trois demi-dieux l'auront rejoint. Imaginons que pendant mon tour, je choisisse de placer ce bon vieux Clark sur la quête. On voit que d'un côté comme de l'autre, il y a deux résultats possibles. Et ce, pour chaque ligne. Cela signifie une chose, c'est que chaque joueur plaçant un demi-dieu sur la carte aura moyen d'influencer le résultat. La réussite ou l'échec, j'imagine, de cette bataille contre le dragon. Et cela aura des conséquences sur ce qui va arriver à notre demi-dieu. Et au suivant. Quand je place Clark ici, on voit que Clark n'est pas le demi-dieu dont j'ai la responsabilité. Je peux soit être certain qu'il s'agit du demi-dieu d'un adversaire. Soit me dire qu'il n'a aucune importance et peut-être bluffer avec. En donnant l'impression aux autres joueurs que j'essaie de le favoriser. Je vais donc, quand je pose ce demi-dieu sur la quête, poser face cachée, une carte de résultat. Carte destin. Et une fois que trois demi-dieux seront sur la carte quête, chacun aura mis sa carte. Il y aura donc trois cartes. On les mélangera, on les retournera et on verra qui a la majorité. Cette majorité, donc majorité de plume ou majorité de scorpion, déterminera le destin de chaque demi-dieu sur la quête en cours. Attention cependant, il y a une petite subtilité. Vous voyez ici qu'il y a un plus 1. Ça signifie qu'il y aura un facteur aléatoire au résultat de cette quête. En l'occurrence, si vous êtes trois joueurs au plus, le plus 1 signifie que le joueur qui posera Agama, donc le dernier demi-dieu finalement à s'installer sur la quête, après avoir posé sa carte destin, désignera un autre joueur en lui disant toi aussi, mets une carte sur cette pile. Donc il pourra influencer lui aussi le destin, le résultat de cette quête. Si vous n'êtes que deux, cette carte supplémentaire est prise directement dans la pioche ici. Alors je fais une petite parenthèse parce que je me rends compte en cours de vidéo que j'ai oublié de vous reparler d'un élément dont j'avais fait la promesse de reparler. Il s'agit des cartes plus 2. Donc imaginons que cette quête soit terminée et que l'on révèle les trois cartes. Donc bien sûr on les mélange pour ne pas savoir qui a posé quoi. Et que l'on révèle donc ces trois cartes. On voit ici qu'on a quatre plumes et un plus 2. Ce plus 2 signifie que l'on va piocher deux cartes dans la pioche et les ajouter au score de destin de cette quête. Voilà donc c'est une carte que vous jouerez soit pour vous en remettre au sort, soit parce que finalement le résultat de cette quête n'a peu d'influence sur vous ou sur votre demi-dieu. Ça permet souvent de retourner à la situation de manière assez surprenante. Il m'est arrivé pendant une partie d'avoir trois cartes plus deux qui sortaient. Là vous piochez beaucoup de cartes et je peux vous dire que le suspense est à son comble. Il est à noter que les demi-dieu qui vont s'investir dans une quête ne pourront pas en sortir volontairement. La seule façon pour un demi-dieu de quitter une quête en cours, ça va être d'utiliser ou de subir un des pouvoirs divins dont nous parlerons tout à l'heure. C'est souvent assez coûteux et par contre c'est quand même un coup fourré que peut vous faire un adversaire pour vous éjecter s'il est certain que le demi-dieu que vous avez placé est celui qui vous intéresse. J'ajoute avant de fermer cette parenthèse qu'en cas d'égalité sur le résultat final, ce qui est possible et même assez fréquent à deux ou trois joueurs, que le résultat sera déterminé par la fameuse pièce ici qui vous donnera donc une plume ou un scorpion et qui déterminera définitivement le sort des demi-dieux encore une fois sur cette quête. Une fois la quête accomplie, les demi-dieux restent sur la région où ils se trouvent. La quête est défaussée, je cherche la défausse, elle est ici. La quête est défaussée et on n'en rajoute pas par contre. L'autre façon de gagner de la renommée ou d'en perdre d'ailleurs de manière parfois assez spectaculaire, c'est grâce aux événements d'âge. Le jeu est découpé en trois âges, on va y venir quand on parlera du déroulement d'un tour et à la fin de chacun de ces âges, on a une carte qui est ici, qui est visible de tout le monde dès le départ de cet âge et qui va demander à tout le monde de voter. Et le principe, c'est que le résultat de ce vote va influencer grandement le score de chacun des demi-dieux, sachant que par exemple ici, c'est simplement du gain ou de la perte de renommée, mais que certaines cartes d'âge vont vous proposer par exemple d'inverser la place de certains demi-dieux. Ce sont donc des cartes qu'il faut considérer avec attention, puisqu'à la fin de l'âge, il faudra avoir suffisamment de cartes d'estin dans votre main pour pouvoir influencer le résultat de cet événement crucial. Enfin, la carte cité, occasionnellement, va aussi vous permettre, entre autres avantages, de gagner ou perdre un petit peu de renommée. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'un dieu viendra de l'extérieur d'où que ce soit et rentrera dans la cité, on placera le petit pion cité sur la première case. D'ailleurs, ça ne veut pas. Vous comprenez le principe. Et que ce pion avancera, donc à chaque fois qu'un demi-dieu rentrera dans la cité, on fera avancer le pion d'une case. Là, sur la deuxième case, le joueur qui fera rentrer un demi-dieu dans la cité piochera une carte. Et on voit que le cinquième joueur à effectuer cette action, d'entrer un demi-dieu dans la cité, tirera à pile ou face pour voir si ce demi-dieu gagne ou perd de la renommée. Une fois que le jeton arrive en bas de la carte cité, il ne bouge plus. Cette carte cité n'a plus d'effet. Et une nouvelle carte sera tirée à la suivante. Visiblement, ce jeton me résiste. Attention cependant, certaines cartes citées, comme celles-ci, ont un pouvoir passif. On voit ici que tant que cette carte est active, quand un dieu subit un châtiment, il est smaté, donc il va dans les abysses. Quand un demi-dieu subit ce châtiment, le demi-dieu va dans les bains au lieu de passer par la case abysse. Parfois, ces passifs peuvent être assez intéressants. On aura des effets comme le dieu rentrant dans la cité gagne ou perd de la renommée. Donc c'est pareil, c'est quelque chose à considérer. Passons maintenant à la description d'un tour de jeu. Comme je l'ai évoqué, le jeu est divisé en trois âges. Un âge se termine soit quand tous les joueurs ont choisi de passer, soit quand il n'y a plus de quêtes disponibles dans le monde. A mon tour, j'ai droit à deux actions. Et je peux très bien faire deux fois la même, ou les deux différentes. Je peux aussi faire le choix de ne faire qu'une action, puis de passer. Attention, si je passe, je ne joue plus de tout l'âge. Et je peux également choisir, bien sûr, de ne faire aucune action, de passer directement. Et dans ce cas-là, les joueurs continuent sans moi jusqu'à ce que tout le monde ait passé ou que toutes les cartes quêtes soient terminées et donc défaussées. La première de ces deux actions, c'est la plus simple, c'est le déplacement. J'ai le droit donc de faire un ou deux déplacements, puisque j'ai le droit à deux actions. Donc soit de la cité vers une des régions, soit d'une des régions vers la cité, soit d'une région à une autre, soit d'une région à une carte quête. Attention, je vous rappelle ici les fondamentaux. Tout d'abord, il y a parfois des prérequis sur les quêtes. Par exemple, cet emplacement de quêtes est réservé uniquement aux demi-dieux rouges, à Penta. Ces emplacements de quêtes sont réservés uniquement aux demi-dieux de la classe de la Chouette et ici du Jaguar. On ne peut donc pas poser n'importe quel lieu où on veut. On voit également ici, par exemple, que ces emplacements de quêtes doivent être remplis dans l'ordre. Et on ne place pas donc son demi-dieu à l'endroit qu'on veut. Isabelle étant un dieu de la classe de la Chouette, je peux donc la placer sur cet emplacement. Je joue ma carte. Imaginons que je veuille avantager Isabelle parce que c'est mon demi-dieu. Je vais donc placer, assez logiquement, une plume, voire même deux, sur la pile du destin ici. Notez bien que le fait de voter est lié à l'action de se déplacer sur une quête. Ce n'est pas une action supplémentaire. Il existe également des règles de déplacement particulières si votre dieu s'est retrouvé dans les abysses. Un demi-dieu qui va sortir des abysses pour aller dans les bains va permettre au joueur qui a effectué cette action de piocher une carte. En fait, l'intérêt, c'est de pouvoir sortir un demi-dieu des abysses sans montrer que c'est forcément le dieu qui nous intéresse, sous le prétexte de « je veux piocher une carte ». Ceci étant, dans tous les cas, le fait de piocher une carte est assez intéressant puisque c'est une denrée assez rare finalement. De la même manière, un demi-dieu sortant des bains pour se retrouver dans la cité, puisque c'est le seul endroit où l'on peut aller depuis les bains, aura l'opportunité de rafraîchir une carte, c'est-à-dire d'en défausser une et d'en piocher une nouvelle. Cette action de déplacement, vous pouvez la faire deux fois ou une seule fois et l'alterner avec un pouvoir divin. Le pouvoir divin, c'est une autre des actions. Vous pouvez également la répéter deux fois si vous avez suffisamment de cartes. Et je vais vous expliquer brièvement à quoi correspondent tous ces pouvoirs de dieu. Je l'ai donc dit, chaque pouvoir vous coûte une action, mais vous coûte aussi des cartes qu'il vous faudra défausser, toujours face cachée. Le pouvoir d'influence vous permet de placer une deuxième carte de destin sur le vote que vous venez de faire sur une quête. C'est donc forcément un pouvoir que vous utiliserez en deuxième action après avoir déplacé votre dieu sur une quête. L'omniscience vous permet de mélanger au hasard une carte de la pioche de destin dans une pile de votes d'une quête, sans la regarder. Et ensuite, d'examiner l'ensemble des cartes qui ont été votées. Le smite, le châtiment très important qui vous permet de déplacer un demi-dieu dans les abysses. Et c'est super parce que ça fonctionne même si ce demi-dieu est sur une quête. Donc en théorie, il ne peut pas en sortir. Là, ça vous permet de squeezer ce demi-dieu s'il est sur une quête qui vous intéresse. Ou si vous ne voulez pas que celui-ci gagne de la renommée par exemple. C'est une très bonne solution pour éliminer quelqu'un du paysage ou pour vous faire de la place. La transfiguration, c'est la même chose mais presque mieux. Ça vous permet d'inverser la position de demi-dieu qui serait sur des cartes quêtes non terminées par contre. C'est-à-dire par exemple, si j'ai deux demi-dieu ainsi et un demi-dieu ainsi, je peux librement échanger celui-ci avec celui-ci. Et on voit qu'il est bien écrit qu'on ignore tous les prérequis de quêtes. C'est-à-dire que même si notre ami Japonier est de la classe agilité donc Jaguar, il peut se retrouver sur une case chouette. Ça peut vous permettre de faire de jolis coups de poker. Enfin, le portail qui est en plus d'être assez cher, qui est à traiter avec beaucoup d'attention parce qu'elle peut très vite révéler votre jeu. Il vous permet de déplacer un demi-dieu de n'importe quel endroit à n'importe quel autre, en tout cas n'importe quelle région ou n'importe quel emplacement de quêtes. Je viens de le dire, il faut faire attention parce que si c'est votre dieu que vous mettez en permanence sur les bons spots, très très vite vous allez être repéré. Et si les autres joueurs s'acharnent sur vous, la partie va être très très compliquée. La partie continue avec le joueur suivant à votre droite jusqu'à ce que, encore une fois, chacun ait passé ou bien qu'il n'y ait plus de carte quête sur le plateau. À ce moment-là, ça déclenche la fin de l'âge et qui dit fin d'âge dit événement dramatique. On va donc passer au vote sur cette fameuse carte ici qui est tirée aléatoirement à chaque âge. Cette carte, je l'ai évoquée, elle a souvent un impact dramatique sur le cours de la partie et celle que j'ai sous les yeux finalement n'est pas le meilleur exemple puisqu'elle est encore assez light je trouve. Elle implique cependant une mécanique assez intéressante. Sachant que l'impact de cette carte sera assez important sur l'ensemble de la partie, il est intéressant de garder des cartes de destin pour pouvoir voter puisqu'il s'agit toujours d'un vote et que le nombre de cartes pour ce vote n'est pas limité. Il s'agit donc de garder des cartes pour pouvoir influencer la fameuse décision à prendre ici. Dans notre exemple, le premier joueur va choisir trois demi-dieux et tous les autres vont décider de leur destin, c'est-à-dire soit gagner de la renommée, soit en perdre. Alors vous pouvez très bien vous en ficher complètement et ne mettre aucune carte. Vous pouvez très bien miser un maximum de cartes parce que vous voulez absolument que votre demi-dieu qui est dans le lot des trois gagne les fameux deux points de renommée. Par contre attention, si vous êtes seul à voter et que vous votez sur des gains de renommée, évidemment tout le monde saura que c'est votre dieu, en tout cas que votre demi-dieu est un des trois. Et cet aspect-là, il est loin d'être banal parce que finalement, avec le nombre de quêtes qui se trouvent autour du plateau, on a souvent envie, quand on a une idée en tête, par exemple je veux absolument qu'Apony gagne son point de renommée, je ne veux pas l'avoir mis pour rien, donc je vais avoir tendance à mettre d'autres demi-dieu ici et de flamber beaucoup de cartes pour être sûr que le destin penche à ma faveur. Mais si je me retrouve en fin de partie avec, par exemple, zéro carte ou uniquement des scorpions, que le premier joueur choisit ce demi-là dans ceux qui subiront les conséquences du vote, je ne peux pas voter ou je ne peux voter que contre mon demi-dieu et là, je vais vraiment souffrir parce que je vais perdre tout simplement de la renommée, sachant, je l'ai dit, que parfois les conséquences sont encore bien pires. Il faut donc savoir, j'ai assez intelligemment, le nombre de cartes que vous allez miser sur des quêtes, le nombre de quêtes dans lesquelles vous allez vous investir, et en même temps, le nombre de cartes que vous voulez garder, à la fois pour voter là et avoir donc en fin d'âge un impact sur le retournement potentiel de la partie, mais aussi les cartes que vous voudriez potentiellement garder en réserve pour l'âge suivant, puisque même si vous êtes limité à 8 cartes dans la main, vous pouvez garder autant de cartes que vous voulez à la fin de l'âge. Au début de l'âge suivant, vous allez repiocher 5 cartes si vous en avez en excédent, vous les éliminerez, mais au moins, si vous gardez un petit peu de cartes dans votre main, ça vous donne du choix pour garder un mix assez équilibré de scorpions et plus. Petite subtilité, imaginons par exemple que la récompense soit de gagner deux renommées, la renommée est toujours attribuée d'abord aux demi-dieux qui le plus en avance sur le plateau, ce qui veut dire que sur deux demi-dieux à égalité, le premier va bouger d'abord, gagner deux renommées, et comme vous le savez maintenant, le dernier joueur arrivé sur une case est forcément le plus loin sur la case, donc ça permettrait ici à Agamard de prendre un petit avantage sur Namari. J'espère que j'ai bien réussi à vous faire comprendre l'intérêt de garder des cartes en main et d'être assez subtil dans son jeu. L'erreur que font beaucoup de débutants, en tout cas c'est l'erreur que nous on a fait, c'était de vraiment flamber toutes les cartes possibles sur les quêtes du premier âge, finir le premier âge en 3 minutes chrono, et finalement derrière se retrouver avec beaucoup moins d'opportunités tactiques que ce qu'on aurait aimé, et c'est pour ça que souvent la deuxième partie et les suivantes sont beaucoup plus intéressantes. Une fois que cette carte d'âge est réalisée, elle sera défaussée. Alors là tout est scripté et automatisé, donc j'aurai du mal à vous montrer comment ça fonctionne. Sachez que les cartes de ville et les cartes d'âge sont défaussées et remplacées, que toutes les quêtes restantes, s'il en reste parce que tous les jours auraient passé, sont également défaussées. Les dieux restent sur les régions correspondantes. Elles renouvellent à la fois la carte d'âge pour l'âge 2, la carte de cité, même si son jeton est arrivé donc sur la dernière case, il revient ici sur sa base, et tous les joueurs piochent sans carte, puis défaussent des cartes s'ils en ont plus de 8 dans la main. Je vous rappelle que la carte de milieu bien sûr ne compte pas. Le pion premier joueur va revenir à la première personne qui a passé dans le tour précédent, et en commençant par ce premier joueur, chacun des joueurs va poser une quête sur la région de son choix, tirée depuis la pile. Je vous rappelle que le nombre de quêtes posées dépend du nombre de joueurs. J'en profite avant de conclure pour vous montrer la nouvelle carte d'âge et la nouvelle carte de cité pour que vous ayez plus d'exemples de ce qui est possible. On voit qu'ici, pendant... Alors c'est un effet qui se passe en fin d'âge, quand cette carte est défaussée, donc même si le pion est au bout de la cité, on ne défausse pas cette carte, elle n'est défaussée qu'à la fin de l'âge. Le joueur actif choisit deux demi-dieux et les téléportent dans la cité. On voit qu'une casse sur deux permettra au joueur actif qui fera rentrer un demi-dieux dans la cité de piocher une carte. Et ce qui se passera à la fin de l'âge 2, c'est que le premier joueur va choisir trois régions, et tous les autres joueurs vont voter pour que les demi-dieux dans cette région gagnent ou perdent de la renommée. Il y a toujours bien sûr un résultat en cas d'égalité. J'en conclue ici pour les règles de Veilfait. Je glisse également comme d'habitude mon petit avis personnel. C'est un jeu qui m'avait l'air moins riche et moins intéressant en lisant les règles, et finalement c'est en pratiquant que je me suis rendu compte que d'abord il y a énormément de bluffs, il y a énormément de stratégies pour faire gagner ou perdre de la renommée à deux demi-dieux, donc finalement rien n'est jamais joué, et ce sont plus difficiles que ce que vous pouvez penser d'arriver à vos fins finalement avec le demi-dieux dont vous avez la charge. Surtout si vous essayez d'être discret. Sachez cependant, et c'est important aussi, que ce n'est pas parce que sur une maladresse ou parce que vous bluffez assez mal, tout le monde va savoir que vous avez le contrôle de tel demi-dieux. Ce n'est pas pour autant qu'un parti est perdu. Sachez qu'une des dernières parties que j'ai faites, j'ai très très vite à la fin du premier âge, donc au premier tiers de la partie, j'avais la certitude de quel était le demi-dieux de mon adversaire, et il m'a battu de trois points. Donc ça ne veut pas tout dire, parce que finalement, avec les cartes d'âge, et avec la compléticité des quêtes, et le hasard de la pioche, on a beaucoup 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 d'outils pour retourner à la situation à son avantage, même si évidemment il est préférable d'être discret, ça vous permet d'agir dans l'ombre, et d'avoir moins de chances de vous faire saper. C'est un jeu qui donc, malgré son prix, à ma faveur, je ne suis pas forcément partisan d'un achat avec des figurines en métal qui finalement servent assez peu, les stand-in me paraissent tout à fait corrects, mais en termes de mécanique, ça n'a rien révolutionné, c'est un jeu qui est très bien fait, ça a l'air d'être un petit peu le credo d'Ivy Games, puisque Moonraker a été du même calibre, c'est un jeu bien pensé, très riche, pas trop compliqué à expliquer, et qui a, à mon sens, une rejouabilité qui est vraiment énorme, il y a même sur certains sites comme BGG, une espèce de méta qui est en train de se développer, donc je pense que, pour tous ceux ici qui aiment la compétitivité, et qui aiment aussi la forte interaction entre les joueurs, puisqu'on passe notre temps à se tirer dans les pattes, c'est un jeu qui peut valoir le coup d'essayer, à défaut, de posséder. Je vous souhaite en tout cas de belles parties, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...